bonjour tous les chéris j'espère que vous allez bien vous êtes en forme nous on a récupéré du soleil et ben franchement ça fait du bien les jours passent et ne se ressemblent pas avant de vous faire voir ce qu'on a fait hier et tout je vais vous faire voir un truc la nouveauté de coquelicot non en fait ça fait plusieurs jours que ça cafouille avec coquelicot mais ce qu'est c'est que je vous le fais voir seulement maintenant parce que bon c'est vrai que ça m'a un peu pris la tête et là maintenant je gère chaque jour on verra bien après comment faire réparer donc ça qu'est ce que c'est ben c'est une porte tout simplement et une porte avec un coffrage et patati et patata tout le monde connaît les portes la seule différence c'est que celle ci et ben c'est fini elle ne veut plus se fermer ni verrouiller ni rien du tout c'est chouette alors quelles sont les solutions alors ben oui on peut tout couper par là on peut tout démonter bien sûr il ya des solutions pour le moment je gère au jour le jour parce que là il va falloir trouver un spécialiste je sais pas combien ça va me coûter cette espèce de porte serrure je sais pas quoi le dégrippant ça fait rien du tout pour les enclenchements j'en ai deux j'en ai un là j'en ai un là donc pour l'instant je gère à ma façon donc jusqu'à présent ben je mets là maintenant je mets le tendeur comme ça pour fermer donc ça limite un peu dans la journée quand je veux fermer mais seulement c'est quand même mieux autrement parce que là c'est pas du costaud et je rentre et je sors par la portière conducteur bien sûr ou alors je laisse ouvert quand il fait beau il va falloir vraiment que je me renseigne de trouver quelqu'un pour réparer un garage spécialisé cela ça va pas du tout je prends avec bonne humeur parce que toute façon ça sert à rien de s'énerver il a fallu que je trouve mes propres solutions et puis voilà pour rouler et pour la pluie j'ai trouvé cette solution extrême il fallait quelque chose de costaud donc déjà une chiffonnette ici parce que même si je fermais correctement il ya toujours voilà petit ben c'est normal c'est pas clipsé et surtout ben j'ai mis une sangle la sangle la meilleure amie entre autres la boîte à bricoler du camping cariste ça c'est mon humble avis de la bricoleuse qui n'y connaît pas grand chose au moins avec la sangle là quand j'ai roulé ça ne bougeait pas contrairement au tendeur parce que le tendeur bon bah oui c'est élastique alors que là pas du tout là c'est vraiment bien coincé et je ne sais pas combien de temps ça va durer comme ça parce que pour réparer va falloir démonter l'ensemble de la porte tout simplement il n'y a rien à dévisser il ya tout à démonter j'ai quelque peu des craintes par rapport aux finances parce que je pense ça va me coûter un bras si jamais vous avez des solutions je les attends avec impatience comme cassie qui attend avec impatience de sortir là maintenant et donc là je vais enlever la sangle ce matin et toute la journée quand je vais je viens je remets le tendeur pour pouvoir aller venir et je sors côté conducteur pour que ce soit quand même fermé heureusement la pluie est finie là je pense que je n'en ai plus besoin pour le moment parce que tu vois ça fait quand même un petit même si j'ai bien entendu l'eau passe bien de partout ça y est me voilà prête prête à aller me balader le long de l'eau et qu'est ce que j'ai fait bah oui je me suis équipé chapeau lunettes ou mais surtout pieds nus parce que je vais me patauger dans l'eau et j'attends qui devinez qui notre princesse préférée madame chrisa alors madame princesse chrisa est elle prête oui yeah elle a même mis le short yeah et le chapeau non pas de chapeau et le chien ça fait partie de la panoplie alors qu'as tu oublié est ce que tu as pris une petite poche pour ramasser des coquillages oui elle a tout pris waouh allez go 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 oh yeah je me filme moi même dans le sable waouh c'est beau un exploit parce que c'est la première fois que je vois ambre à la plage sans ses chaussures de sable ah bah oui parce que là là vraiment ça fait envie le sable fin là allez on va aller chercher l'eau parce qu'elle est partie loin là parce que d'habitude elle vient jusque là jusque là d'habitude tu sais comme si on habitait là depuis six mois quoi et là vous elle est partie loin 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 allez on y va si tu regardes un peu les coquillages là partout là partout par terre mais c'est c'est ben ils arrivent comment ils arrivent avec de l'eau donc l'eau va juste non ils sautent ils sautent les coquillages les coquillages vides ils sautent allez on va aller voir la température sentir la température de l'eau c'est l'océan quand même on est tout juste on est quoi on est mis avril début avril donc l'eau n'a pas encore le temps de se réchauffer avec le soleil oui oui mais même l'océan c'est quand même plus frais qu'un lac quand on était dans les lacs italiens là elle était bonne là c'est l'été dernier j'ai adoré les lacs italiens on a raté quelques-uns on n'a pas fait tous les lacs italiens on a fait exprès comme ça on est obligé de revenir exactement et puis il y a une abonnée qui demande quand est-ce qu'on va en montagne et ben voilà c'est près c'est bien frais c'est bien frais à la domino tu viens pas avec nous ah c'est chouette Il y a plein de monde, on est en semaine, il y a plein de monde, c'est chouette On est jeudi Donc par contre on va faire attention un peu la semaine prochaine Parce que la semaine prochaine c'est la semaine sainte Et il va y avoir du monde de partout Dans les villes, dans les villages Et vendredi c'est la procession Donc ils vont promener Jésus Excusez-moi, j'emploie pas vraiment les bons termes sûrement Parce que j'y connais pas grand chose, même rien du tout Je vous l'ai dit, je vous le dis, je vous le dis tout le temps Je suis une sauvage C'est magnifique Et chère madame Krissa Oui madame Hier nous avons dit quelque chose dans la vidéo Nous avons raconté un petit peu de quelque chose On raconte toujours plein de choses dans nos yeux Ok très chers amis, alors Hier nous avons pris la route Nous sommes partis de Isla Canela Pour venir du côté de Punta Umbria Oui absolument Nous sommes sur la plage de... C'est pas la plage de Punta Umbria Ça porte un autre nom mais j'oublie Non mais c'est pas grave C'est Portilou quelque chose Punta Umbria c'est juste là-bas au bout Voilà, montre, voilà Les bâtiments là Voilà, c'est la pointe Et on voit la pointe de terre qui part sur l'eau Juste à droite Voilà Si vous voyez les immeubles Vous allez un peu à droite dans la mer, dans l'océan Et vous voyez un peu la pointe Voilà Donc là c'est quelque part que je connais bien Parce que j'y suis restée quand même pas mal de mois ici Et j'ai beaucoup aimé Mais ça m'a convaincue que non, il fallait que je bouge Que rester à l'étranger c'était bien Mais en bougeant Vraiment en bougeant Quand il y en a qui demandent comment ça t'est venu camping-car Bah là ça m'a confirmé que oui l'étranger Mais il fallait qu'il y ait du mouvement Parce que c'était trop long dans l'immobilité On est bien d'accord là-dessus Donc tout ça pour dire Donc hier on voulait refaire le plein d'eau Et on a suivi Parc Fortnite pour aller au camping Juste avant d'arriver ici Donc moi j'y suis passée en premier Je parle espagnol J'ai dit à la dame bien sûr que Je voulais me réapprovisionner en eau pour 3 euros Comme c'était marqué dans Parc Fortnite etc Donc elle n'a rien voulu entendre J'ai essayé de négocier avec elle quand même Que je payais, il n'y avait pas de problème Rien à faire Et quelques minutes après Moi c'est pareil Je suis rentrée dans le camping Je me suis garée correctement Je suis allée à l'accueil J'ai demandé à la dame si elle parle français Non mais anglais Alors j'ai demandé Je suis en camping-car Est-ce que je pourrais faire uniquement de l'eau Vidanger, prendre de l'eau fraîche Elle me regarde Ah ben non c'est uniquement Il faut rester une nuit Mais je dis mais non Ah ben oui on n'a pas de prix pour ça Pour précision la nuit chez eux c'est 30 euros à minimum Saison ou hors saison c'est 30 euros C'est entre 25 et 30 euros Donc nous c'est non Parce que nous on ne peut pas Tout simplement Non Non et puis de toute façon Je ne vois pas pourquoi je dois payer 25 ou 30 euros pour un service Donc je n'en ai pas besoin Moi je trouve ça vraiment Donc moi j'étais en avant J'ai envoyé un SMS à Christa Pour lui dire Ben écoute on se rejoint au parking Où on avait prévu Donc le spot où nous sommes Tu écoutes on verra pour l'eau ensuite Parce que sinon après c'est au nord de Huelva Et ça faisait vraiment beaucoup de kilomètres Rien que pour l'eau Donc je préférais se poser Une heure de route allée Une heure de route retour Juste non Exactement Tout à fait Je voulais faire une intro Je voulais vous montrer Madame Ambre Qui va nous expliquer Comment elle a fait hier Alors dites nous Chère madame Comment vous avez procédé hier Je ne saurais Vous expliquer correctement N'est-ce pas Allez Je suis sérieuse J'ai pris la même route Que le monsieur Là en camion Et le parking était là-bas Est-ce que tu vois le parking là-bas ? Là tout au fond Là-bas au fond Voilà Et donc il y avait Un camping-car Qui n'était pas loin de moi Il n'y avait pas de point d'eau Il n'y avait rien du tout Il y avait quand même besoin d'eau Avant de Christa arrive C'est ma mission Donc je suis allé discuter avec les gens Ils sont des espagnols adorables Carmen et Paty Je suis allé parler avec eux Et ils m'ont dit Bah oui il n'y a pas d'eau Et c'est vrai que dans le coin Il n'y a vraiment pas d'eau Il n'y a que de l'océan C'est tout Mais l'océan pour se laver C'est pas super top Et à boire C'est encore pire Encore je crois que pour se laver Ça pourrait y aller Mais pour boire C'est pas vraiment ça Ça craint un peu Mais ils ont donné un petit truc Et du coup quand Christa est arrivée Je l'attendais Avec beaucoup de Comment dire De joie Parce que j'avais trouvé de l'eau douce Grâce à eux Et je te montre tout de suite Viens Suis-moi Suis-moi Elle m'a envoyé un texto En me disant Viens 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 J'ai trouvé la solution C'est chouette Donc on a pris un peu d'eau Tout simplement ici Douche et pour les pieds Voilà douche pour les pieds Les pieds et douche pour le corps Donc on s'est réapprovisionné un peu On a pris quelques arrosoirs d'eau Pour nous dépanner Surtout de l'eau pour boire Parce que de toute façon Elle est potable Et comme la dame Là voilà On a fait pareil Nous on a mis les arrosoirs Tout simplement Et on a pris un peu d'eau Mais nous on n'a pas fait perdre l'eau Non Nous on a gardé chaque coute d'eau Chaque coute J'étais tous désinflarée hier Parce qu'à un moment donné J'avais appelé sur le bouton Et le bouton est resté coincé Voilà Donc du coup ça coulait Ça coulait Ça coulait Ça coulait quand même plus de 7 litres Parce que mon arrosoir fait 14 Et en appuyant deux fois Mon arrosoir de 14 était plein Donc ça fait quand même plus de 7 litres Donc ce qui nous a permis de rester ici Sur ce parking Qui est quand même Oui au bord de l'eau Au bord de la route Mais on est super bien Et on a de l'eau douce Donc on est super contente On a l'eau de mer là-bas L'eau salée On a un café On a une ombre On a de l'eau douce De l'eau douce à boire Et On peut même venir prendre une douche ici Voilà Et puis l'autre côté On a une magnifique forêt de pin C'est très très beau Donc là pour une fois On a la vue La belle vue de tous les côtés Ça c'est chouette ça Alors par contre Cette nuit là Parce qu'on vient de passer une nuit Ça ne circule pas du tout Il n'y avait personne En journée ça bouge un peu Là on va Je pense qu'on va avoir du monde ce week-end Parce que normal Il fait un temps magnifique Donc les espagnols bougent beaucoup Beaucoup Le week-end Les vacances Je pense qu'on va avoir pas mal de monde Là aujourd'hui d'ailleurs Il y avait déjà pas mal de monde Hier il n'y avait personne Quand on est arrivé Pour prendre de l'eau Ouais on va On reste On va tenter de rester un petit peu ici Ouais On va rester Et puis on va redescendre Sur la plage Pour remonter Vers nos camping-cars Au long de l'eau Ouais Tout à fait Tout à fait Allez go 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 Allez avance Allez Domino tu nous suis Domino il nous suit Allez viens Allez viens Allez viens Allez viens Non il n'est pas très motivé là Non il n'est pas très motivé Il est un peu fatigué C'est un petit vieux Et en plus il n'aime pas l'eau Tout à l'heure il a bravé Les éléments Pour venir me sauver Parce que j'étais dans l'eau Jusqu'au genou Mais il va venir On se fait vraiment avoir On a bu deux bières On a bu une bière Et le monsieur nous a préparé Une assiette de jambon De jambon sec Il nous a fait payer 16 euros Les 16 euros les un peu ici Parce que pour une assiette de jambon Et deux bières Ça fait mal Ça fait très mal Ça fait très mal Donc du coup on a décidé On ne retourne plus là-bas On va voir si eux C'est peut-être un peu moins cher Et puis en plus ça a l'air plus sympa là Bon allez Je vous laisse admirer encore un peu la vue Alors là on est accueilli par un homme super sympa Elle rêvait Le chef cuisinier Il ne veut pas se montrer Il est timide Voilà il fait sa cuisine là-bas Donc nous on revient avec Christa On revient après Parce que vraiment ce monsieur Il est super sympathique Et tu peux parler Tu peux essayer de parler en français Non ? Ça va bien À l'heure Toujours aussi jolis les coquillages Elle s'offre le luxe de choisir Ceux qui ont le trou au bon endroit en plus Madame Christa a décidé d'économiser vraiment l'eau douce Et elle est déjà en train de laver dans sa poche Sur plastique les coquillages Allez princesse Christa lave lave Ouais parce que les coquillages ils s'en fichent Si c'est de l'eau salée Ah mais il est peut-être vivant encore après tout On ne sait jamais Bon finalement dans la poche ça n'allait pas Elle a posé les coquillages au port de l'eau Et les coquillages ils s'en vont bien évidemment Donc elle est en train de courir après les coquillages pour les laver Oui c'est vraiment la chasse aux coquillages Et là c'est la chasse à Christa parce qu'elle va vite alors il faut que je suive avec la caméra Ça y est c'est propre ? Ça y est c'est propre Bon parfait ! Est-ce que tu veux bien dire au revoir ? Au revoir ! Salut tout le monde ! Salut ! Au revoir ! Au revoir !